Bonjour à tous, bienvenue, merci d'être aussi nombreux pour cette toute première session de Benchmark. Je vais vous laisser la parole juste après à Robert Picarel, qui est CEO de Velvet Consulting. Je voulais simplement vous rappeler un tout petit point, je sais que vous êtes au courant qu'il y a une application, qu'il y a des one-to-one meetings, etc., que vous pouvez en proposer, accepter, refuser. N'hésitez vraiment pas à les accepter ou à les refuser, c'est quand même aussi l'un des buts, l'un des piliers de ce séjour à Barcelone. Je vous invite en tout cas, si vous avez quelconque question, n'hésitez pas à suivre les suites rouges, on sera toujours là pour au moins essayer de vous aider et faire du mieux que l'on peut. Donc voilà, nous avons la première session qui est Analysis of Campaign Management Ecosystem, qui sera animée du coup par Robert Picarel, qui est CEO de Velvet Consulting. Merci beaucoup, bonjour à tout le monde. Merci de nous avoir rejoints ce matin pour ce sujet Campaign Management, et plutôt que d'avoir choisi la plage, ce qui pouvait être tentant avec ce beau temps qui nous manque à Paris. Avant de démarrer, peut-être juste un... Pardon. Those who need a translation have headsets at the entrance of their room. Ok, bon. Oui, avant de rentrer et de vous présenter les différents speakers aujourd'hui, une toute petite introduction sur le pourquoi du Campaign Management, et effectivement pourquoi nous avons choisi de traiter ce chapitre 8 du benchmark, et pourquoi on en parle aujourd'hui. Alors que finalement, ça fait plus de 15 ans que le sujet existe, qu'il est opéré, ça fait 5 à 8 ans qu'il est industrialisé avec des solutions qui tiennent la route. Mais pour autant, on n'était pas, de notre point de vue, au bout du sujet. Et puis, on est relativement innovant, on fait des sujets, des MP, intelligence artificielle, mais il nous paraissait important aussi d'être très pragmatique. Et du coup, trois raisons principales. La première raison, c'est qu'on parle de l'expérience client et du parcours gagnant, et le cœur du parcours gagnant, c'est effectivement ces outils qui vont permettre d'interagir sur l'ensemble des canaux. Et donc, c'est principalement le Campaign Management. Le deuxième point, c'est le ROI. C'est-à-dire que quasiment toutes les entreprises sont équipées de solutions diverses et variées. Pour autant, il y a encore une très très grande marge de manœuvre pour réussir et pour augmenter le ROI de ces solutions. Elles sont toutes déployées, mais on a encore énormément de choses à intégrer pour le faire. C'est ce qu'on voulait partager. Et puis, le troisième point, c'est qu'il y a une nouvelle vague, une nouvelle révolution d'attaques qui arrive, et que notre conviction pour le vivre en entreprise, c'est que pour pouvoir l'intégrer au mieux, il faut que le socle, à la fois la base de données mais les outils de campagne management, soient très structurés. Typiquement, si on veut profiter de la data, il faut des triggers marketing très très costauds pour arriver à déployer ça. Et puis enfin, s'il en fallait une, quatrième raison pour nous intéresser à ce sujet, c'est qu'aujourd'hui, on a travaillé sur plus de 25 solutions. Le nombre de solutions se sont multipliées et qu'aujourd'hui, un éclairage était nécessaire, non pas pour choisir la meilleure solution, ça n'existe pas, mais pour choisir la solution qui correspondait le plus à chacun de vos besoins. Voilà. C'était le pourquoi de ce sujet-là, qui est, de notre point de vue, un socle très important. Je vais laisser mes trois speakers se présenter. Et Aurélien, je vous en prie. Donc, moi, je suis Claire Joya, je travaille chez Clarins Fragrance Group, donc la partie parfum du groupe Clarins. Et je suis en charge de tous les projets digitaux. Et en tant qu'intérim, suite à l'absence d'une collaboratrice, je dirige la partie CRM internationale. Bonjour, donc, Tariq Kibali. Je travaille pour le groupe Vacallance, donc je suis en charge de tout ce qui est questions digitales et innovations. Je présente rapidement le groupe en quelques mots. Donc, Vacallance, c'est le leader européen de l'hôtel et le plein air, plus communément appelé le camping, avec trois verticaux. Et le premier marque est une marque de séjour, qui est Toapi, où on commercialise 50 campings en propre et aujourd'hui, on a 4 franchisés. On a une marque de distribution, qui est Canva Solider, où on commercialise aujourd'hui 700 destinations dans 19 pays. Et ensuite, on a une centrale de référencement. Donc, on a quasiment trois verticaux métiers un peu différents. Voilà pour faire simple et rapide. Merci. Bonjour, je suis Jérémy Giacomini. Je suis directeur marketing et innovation chez Sergic. Sergic, c'est le quatrième acteur français du syndic et de la gestion immobilière, et qui propose tous les services immobiliers aujourd'hui autour de cette problématique de gestion. Et du coup, je reprends la parole, Aurélien. Je suis évidemment parti de Velvet. Moi, ça fait 10 ans que je suis dans ce métier-là. Donc, du coup, le marketing automation, je connais un petit peu. Et c'est vrai qu'en 10 ans, je n'ai pas vu au niveau des usages énormément de progrès, ou du moins pas autant qu'on veut bien l'entendre au niveau des outils qui sont rajoutés autour de la gestion de campagne originelle. Et c'est un peu ce qu'on va regarder aujourd'hui. C'est que, quand vous regardez le terme gestion de campagne, vous allez le retrouver dans les trois termes que vous voyez là, la partie marketing automation, marketing hub. On va dire que, du coup, là, on intègre la partie gestion de campagne dans quelque chose de beaucoup plus large. Et des moteurs de perso. Moi, je vais revenir sur un truc que vous connaissez depuis longtemps, qui est l'emailing, qui reste encore aujourd'hui certainement un des vecteurs les plus utilisés, et pas forcément le plus efficace, au niveau de... Le plus efficacement, pardon. Parce que c'est un des plus efficaces. Pour preuve, on va prendre un petit chiffre très simple. Au niveau de l'acquisition de nouveaux clients, l'email, c'est 40 fois plus puissant que Facebook ou Twitter. Ça, c'est avéré. Vous avez, dans les internautes que vous adressez, 80% d'entre eux, ils sont abonnés à 6 newsletters. Et la moitié d'entre eux va ouvrir vos news sur du mobile. Ça, c'est un point qui existe depuis... Ça fait 15 ans à peu près que l'email existe. Et c'est encore une fois, à travers ce qu'on voit, quelque chose qui n'est pas suffisamment efficacement adressé. Là, on va regarder ce qui est la gestion de campagne omnicanale. Donc, on va beaucoup plus loin. Je ne vais pas vous faire la liste de tous les canaux. Vous les connaissez déjà. Mais vous allez voir que, à mon sens, l'intérêt, c'est de bien adresser ceux que vous souhaitez utiliser le plus efficacement tout de suite pour toucher vos cibles. On est bien dans une logique où il faut faire du ROI le plus rapidement. Alors, que vous soyez dans une phase où ça existe encore des sociétés qui n'ont pas d'outils de gestion de campagne en propre, ça arrive. C'est assez rare, mais ça marche et ça arrive encore. Et puis, il y en a d'autres qui, peut-être parmi vous, vont avoir envie simplement de changer ou de réadapter, parce que soit on voudrait faire plus et on est limité par l'outil, soit finalement on a un outil qui est un petit peu trop puissant par rapport à ce qu'on fait et qui finalement coûte beaucoup pour pas forcément un résultat si efficace que ça. Alors, il y a quelques briques qui sont essentielles. Un, le fait que ça va effectivement couvrir tous les canaux que vous souhaitez adresser. Ça, c'est évidemment la base. Le deuxième point le plus important, c'est sa capacité à traiter la donnée. Ça veut dire être capable de s'interfacer avec un maximum de flux. Et puis derrière, que vous puissiez facilement construire un modèle pour construire des histoires marketing les plus sympas et les plus ambitieuses possibles. Mais on est bien sur une histoire de données. La capacité de personnaliser vos messages. Encore une fois, une petite stat un peu basique, mais qui est très éloquente. 14% des campagnes personnalisées génèrent du clic, en plus d'une campagne qui ne le serait pas. C'est un peu bête, mais ça marche. De la même manière, si vous voulez convertir plus, il faut que ça soit personnalisé. Ça vous donne à peu près 10 points de plus. Alors évidemment, il faut que cet outil-là vous permette d'industrialiser. C'est le fameux mot automation. C'est quoi ? C'est économiser du temps et de l'argent. Je pense que ça, ça parle à tout le monde. Il faut que vous ayez la capacité assez simple. C'est ce qu'on appelle le screenwriting. C'est de scénariser. Encore une fois, vous allez certainement voir que, selon les outils, on va plus ou moins vous pousser une interface qui est jolie, user-friendly. C'est à tester. Est-ce qu'effectivement, la promesse se tient ? Et est-ce qu'un utilisateur qui n'est pas technique va avoir de l'aisance à construire le parcours qu'il souhaite ? La partie reporting, elle est aussi importante. Alors, je vais prendre le plus basique. Un rapport de délivrabilité, c'est important simplement pour savoir si l'argent que vous investissez dedans permet bien à vos messages d'arriver chez leur destinataire. C'est à peu près la base. Mais vous pouvez aller beaucoup plus loin, jusqu'à pouvoir analyser un taux de conversion sur chacun des canaux en fonction de l'historique du parcours. Ça peut être très discriminant positivement pour une direction marketing qui cherche à faire valoir ses actions auprès de sa direction déjà. Et puis même de montrer la pierre qu'elle rajoute à l'édifice au niveau du gain financier pour la boîte, d'avoir une équipe marketing efficace au niveau digital. La dernière brique, elle est importante parce qu'elle touche une certaine partie de l'audience, peut-être, je pense. C'est la partie B2B avec des outils qui sont spécialisés sur le lead nurturing. Très vite, si on caricature la scène, on a des outils qui sont multi-canaux, c'est-à-dire qu'ils adressent indépendamment chacun des canaux, mais qui se cantanent à ça, ce qui peut être largement suffisant, encore une fois, si vous n'avez pas d'ambition plus que d'adresser en masse. Le cross-canal, c'est ce que vous connaissez depuis très longtemps. J'ai plusieurs canaux, je veux pouvoir raconter une histoire qui utilise différents canaux. C'est dans le classique, c'est j'envoie des emails, ça ne marche pas, je passe sur du SMS, et si ça ne marche pas, je passe sur un centre de contact. C'est pouvoir écrire cette histoire-là via un outil pour l'automatiser. Et vous avez la partie omni-canal, qui est celle vers laquelle normalement tout le monde va tendre, qui est de pouvoir profiter de toutes les données que vous allez récolter, que ce soit depuis les outils de gestion de campagne ou toutes vos interfaces offline ou online, et pouvoir récupérer toutes les informations comportementales qui sont obtenues via vos campagnes, pour les réexploiter, et personnaliser tous les points de contact que vous allez avoir avec vos internautes, et clients de manière générale. Si vous êtes encore dans une réflexion pour choisir un outil, ou pour carrément le remettre en question, celui que vous avez, vous allez forcément vous porter sur la dimension fonctionnelle. En gros, est-ce que, a priori, l'histoire que je peux raconter, elle est facile, et les équipes qui vont être en charge de monter ces campagnes vont pouvoir le faire rapidement, sans criser, et devoir faire appel à l'IT pour les aider. Ça, c'est souvent ce qu'on va vous vendre. Là où on pense qu'il faut quand même, dès le départ, que vous vous posiez une bonne question, c'est est-ce que techniquement, ça va le faire. Et souvent, ça veut dire en amont, lorsque vous allez écrire votre cahier des charges, c'est de les impliquer. C'est souvent, pour ne pas dire tout le temps, une question de données. Est-ce que les belles histoires que vous allez voir créées, c'est avant tout l'accès à de la donnée qui rafraîchit très rapidement, et qu'on peut très facilement intégrer dans les campagnes. Ça va quasiment tout le temps à cette histoire-là. Il faut se la poser au départ, parce qu'entre la belle copie que vous allez voir dans une démo, et celle que vous allez pouvoir réaliser, en fonction de l'environnement dans lequel vous êtes, il y aura une différence. Sinon, ça fait du déceptif. Vous pouvez, un, perdre du temps, c'est dommage, vous pouvez même perdre de l'argent, et puis surtout frustrer des gens, voire carrément ne pas avoir d'adoption au niveau de vos équipes. Comment on a fait notre benchmark ? On n'a pas fait comme vous connaissez, vous connaissez plein d'autres moyens de faire des tris, vous les connaissez, je ne vais pas les citer, c'est normal, par respect, mais on a classé tous les outils ici, non pas du moins bon au meilleur, tous ceux qui sont là, ils sont pertinents. Ça fait 15 ans que ce marché existe, ceux qui sont toujours là, on peut être clair, ils savent tous faire leur métier. Et certainement, en fonction de votre maturité, je trouve que ce mot est un peu vulgaire, mais en fonction de votre maturité au niveau marketing digital, un outil sera plus adapté à vos ambitions moyen terme. Et c'est plutôt comme ça qu'il faut le regarder. On a les plateformes de routage classiques, alors ça, aujourd'hui, c'est super efficace pour celui qui veut faire des campagnes de masse. Et il n'y a aucune raison de le dénigrer, bien au contraire. On voit un retour d'ailleurs à certains parmi vous, reviennent sur des outils beaucoup plus simples, comme on dit, le best of breed. Ça marche très très bien aussi. Les plateformes de marketing automation, c'est probablement ce que vous avez tous en majorité, avec plus ou moins la connexion avec le marketing hub. Marketing hub, ça veut dire quoi ? Ce sont, vous en avez vu plein dans ces dernières années, des éditeurs qui font des rachats de solutions qui sont plus ou moins connexes à l'outil gestion de campagne. On peut le regarder à travers ce prisme là, parce que c'est intéressant, mais si la suite est bien faite, les suites marketing sont bien faites, normalement, les connexions doivent être assez naturelles et vous faire un gain assez court terme sur vos campagnes actuelles. Le dernier point, et je souligne encore une fois, parce que c'est quelque chose qu'on présente assez rarement, mais qui est très important et qui devient de plus en plus connecté au marketing hub, c'est la partie B2B. Vous le retrouverez dans le livre de l'EBG, évidemment, mais si vous regardez là, il n'y a pas de classement du meilleur au moins bon. Tous sont capables potentiellement d'adresser efficacement votre besoin. Et quand on dit besoin, c'est en gros votre niveau de maturité à un instant T, vos capacités au niveau infrastructure à faire déplacer vos données de manière fluide, c'est ça que vous allez regarder. Et en fonction de ça, une des solutions qui est là est la plus adaptée. Il y a une petite erreur, je le vois, c'est le... Vers le haut, c'est du B2C-oriented. Pardon. Vers le haut, c'est B2C-oriented, et vers le bas, B2B. C'est un petit côté colère. Bon, oui, c'est vrai. Tout à fait. Et je termine, parce que je n'ai plus beaucoup de temps. Si on regarde au niveau des tendances de chacune de ces... de chacun de ces... de ces catégories, les routeurs, eux... Alors, routeur, encore une fois, c'est un petit peu vulgaire. Ce n'est pas la volonté, mais il faut appeler un chat un chat. Là où ils vont se distinguer, c'est sur le fait qu'ils vont être capables de vous mettre à disposition une interface WYSIWYG. What you see is what you get. C'est en gros que l'outil qui va vous permettre de générer du message, de contenu, est effectivement très facile d'utilisation pour que quelqu'un qui n'est totalement pas technique soit capable de personnaliser son message facilement. Si on regarde les plateformes de marketing automation, elles vont se distinguer sur les interfaces au niveau de la construction du scénario. Je vous passe les détails. Vous pourrez venir nous voir après sur le stand si vous voulez savoir qui fait les plus jolis. Encore une fois, ça peut être joli, ça peut être très pratique. On peut avoir l'impression qu'on va pouvoir faire plein de choses. Posez-vous toujours la question. Est-ce que je vais avoir facilement, est-ce que je vais pouvoir exercer facilement mes données pour pouvoir rendre ça réel rapidement ? Si vous faites un projet comme celui-là, vous allez devoir, à la fin de l'année, rendre compte à votre boss sur le ROI déjà potentiel de ce que vous avez acheté. Posez-vous bien cette question-là. Ça ne sert à rien de vouloir mettre en oeuvre tous les canaux. Il faut déjà en faire un, voire deux, qui vous permettra de faire quelque chose d'un peu original. Mais entre les belles histoires que vous entendez et la réalité, je sais que nombre d'entre vous utilisent assez rarement tout. Pour ne pas dire que je vois très très rarement. Et tant mieux, c'est allé très vite. Mais donc si ça marche bien, au bout d'un moment, vous allez finir par utiliser un marketing hub qui, lui, va vous connecter vers, par exemple, une DMP. C'est très en vogue. Je suis sûr que vous allez avoir plein d'ateliers sur ce sujet-là. Je suis sûr que ça reste encore très abstrait pour beaucoup d'entre vous. Mais demain, effectivement, ce sera certainement par ce biais-là qu'on va accélérer la perso de façon à ce que, vraiment, on transforme la belle image, la jolie histoire romantique de l'annonceur vers ses clients, de pouvoir faire de la perso partout. et que si je viens juste de passer dans un magasin, quasiment juste après, je vais avoir une interface perso sur ma web app. Ça, ce sera possible, mais vous ne mettez pas ça tout de suite en tête. Allez-y, étape par étape, il vaut mieux mettre un pied devant l'autre et puis à chaque fois, voir que ce soit rentable et vous êtes sûr de pouvoir rajouter une brique qui tiendra la route. Et enfin, je leur mets une dernière couche, mais c'est important, le B2B qui était toujours un peu mis à l'écart, il se connecte de plus en plus au marketing hub et ils ont des signes distinctifs qui sont très clairs. Je vous invite à les rencontrer si vous ne les connaissez pas trop, vous regarderez leur nom sur la grille, venez les voir, vous allez voir qu'ils ont des arguments qui s'adressent vraiment à cette cible-là et de façon très pertinente puisque spécialisée. Et maintenant, à toi patron. Merci. Donc vous retrouvez tous ces éléments de façon détaillée dans le benchmark sur le chapitre 8. Donc là, c'est un peu une vue conceptuelle du sujet. Maintenant, on va essayer de rentrer dans la vraie vie avec des retours d'expériences très concrets. Le premier point, puisque derrière chaque projet se cache une histoire différente, d'où effectivement l'importance qu'on a à attacher à l'adéquation de son projet avec l'outil. Peut-être pour démarrer effectivement sur le pourquoi. Qu'est-ce qui a fait historiquement que chacune de vos entreprises s'est lancée dans ces projets ? Les objectifs que chacun pouvait avoir au démarrage. Pour ce qui est de Clarins Pragance Group, en fait, on a une marque leader qui est la marque Mugler, qui est une marque extrêmement segmentante. C'est une marque qu'on aime ou on déteste ses parfums. Et donc, historiquement, c'est une marque qui a été centrée plutôt sur le share of wallet que sur la part de marché, bien qu'on ait des parfums qui soient dans le top 10, on n'a en fait pas du tout la même surface que des Chanel, des Dior ou d'autres très très grosses marques ou des Lancome. Et donc, le choix a été fait. Donc, la marque a été créée en 1992, elle a 25 ans. Et très très rapidement, il a été clé qu'il fallait identifier les clientes qui étaient des addicts. Comme ça qu'on les appelle. En fait, on est la marque qui a la volonté d'être la plus addictive du marché en matière de parfum. Et donc, quand on part de ce postulat-là, en fait, capitaliser sur les clients existants et faire grossir en fait la part de portefeuille qu'on a sur ces clients, c'est clé. Et donc, c'est dans l'ADN de la marque depuis le départ de travailler sur, en termes génériques, le CRM, donc les données. Et tout de suite derrière arrivent bien évidemment les outils de communication qu'on a sur les clients. Et du coup, une plateforme qui permet d'automatiser avec une dimension supplémentaire qui est la dimension internationale. et le fait que suivant les pays, on n'a pas du tout la même maturité et que nous partageons les ressources avec notre société sœur qui est la marque Clarins qui fait par contre les produits de beauté et qu'en général, ce sont les mêmes équipes et donc on a des enjeux de comment est-ce qu'on accompagne nos pays pour quand même consacrer du temps et de l'énergie de manière facile sur les parfums. D'accord, merci. Côté des campings alors ? En fait, le groupe Vacalliance a été créé il y a 10 ans. On est sur des croissances à 2 chiffres depuis les 10 dernières années par la fusion de sociétés, par l'achat de sociétés, par du développement à l'international. Aujourd'hui, on a quasiment plus de 2 millions de clients dans nos bases de données qui en plus proviennent de systèmes hétérogènes. Donc le premier travail a été de créer une espèce de big database qui reprend en fait contre l'ensemble de ces données-là. Et la seconde partie, c'est comment, comme ma confrère le dit à ma gauche, c'est comment on peut automatiser un maximum, en fait, contre cette partie communication, donc le lancement de campagne d'email marketing ou de SMS marketing de façon assez simple et intuitive par rapport en fait à plusieurs types d'utilisateurs. Parce qu'en fait, on a des personnes qui sont très à l'aise dans la partie digitale, qui ont l'habitude d'utiliser des systèmes de campagne management de façon très facile et d'autres qui, vu qu'on est en croissance, on est obligé de temps en temps d'embaucher des personnes qui sont très juniors ou qui n'ont jamais vu en fait un système de campagne management qui leur permettrait en fait de compte de facilement utiliser les données pour pouvoir faire des scénarios et de la communication auprès de nos clients. Voilà. Merci. Pour ma part, j'ai connu plusieurs expériences et des usages différents du marketing automation. Je pense que la première fois qu'on a intégré une telle solution, c'était quand j'étais au sein du groupe Les Echos, donc dans la presse, où il y avait une logique plutôt de maîtriser sa donnée et d'animer à la fois les clients et de capitaliser sur les comportements de retour email. Donc là, on était plus comment j'arrête de router en masse sans capitaliser sur les ouvertures, les clics. Il y avait un objectif de monétisation avec la régie des Echos. Donc on vendait ces données à des annonceurs, on faisait des campagnes sans sortir les données. C'était important. On n'avait pas à faire d'extraction de fichiers. Donc on industrialisait et on capitalisait sur les retours. Après, j'ai connu plutôt des expériences d'animation de base prospect et d'automatisation de scénario PRM au sein de Nexity, donc dans la promotion immobilière où il faut capter du lead et il est assez cher et il faut le nurser et le faire mûrir jusqu'à ce qu'il contractualise. Et ensuite, dans l'expérience suivante chez Foncia, c'était plutôt de l'animation de base client, de client dans la durée avec lesquelles on a une distance naturelle. Le client n'est pas forcément venu chez nous dans le syndic volontairement. Donc comment on l'anime intelligemment, en douceur, je dirais, pour ne pas être trop commercial. Donc il y a plein d'objectifs différents qui font qu'on a de la donnée, on a des clients ou des prospects. la solution de marketing automation avec tous ces canaux permet d'avoir la bonne communication quelle qu'elle soit. D'accord. Moi j'ai une question sur le why et que je poserai peut-être à Jérémy qui finalement est la plus petite des trois sociétés. Quand on s'engage sur ce type de projet, il y a des coûts, des complexités, des enjeux techniques, ce n'est pas du tout évident. Qu'est-ce qui milite en faveur du fait d'internaliser finalement ces compétences versus se demander à une agence de gérer pour vous ? Je pense que le ROI en termes d'acquisition, enfin de licence avec une solution de marketing automation, si on travaille intelligemment la donnée, moi les coûts sont très maîtrisés. Et l'intérêt c'est à la fois de maîtriser ces process, son automatisation parce qu'on connaît nos clients, de travailler dans la durée avec des personnes dans les équipes qui vont faire eux-mêmes. Les équipes que j'ai pu avoir où on travaille en full service, où on commande des campagnes, mais on ne fait rien par rapport à quelqu'un qui a la main sur un outil qui doit être ergonomique, où il peut segmenter lui-même, où il peut travailler sa créa, où il peut suivre tous les KPI des campagnes communiquées, on crée aussi un intérêt au poste et puis on travaille dans la durée sa base client. On internalise le savoir plus que la solution. Donc c'est ça qui est le plus important pour moi. D'accord, donc c'est l'intégration d'un asset stratégique au sein de l'entreprise. J'insiste sur les coûts, pour moi c'est vraiment, si c'est bien fait, on est loin d'être dans des solutions où on dépense des fortunes. Ok. Et on a aussi vu dans ce genre de sujet des arbitrages sur les go-to-market, les temps de réaction pour lancer des campagnes notamment contre la concurrence et qui sont raccourcis si on maîtrise en interne le sujet. Oui, et puis le temps d'implémentation, c'est lié au coût. Il peut être assez rapide. Quand je suis arrivé chez Foncia, il y a 4 ans, c'était des 3 newsletters dans l'année sur toute la base client, 600 ou 700 000 emails. En 9 mois, on a monté la base de démarketing, on a choisi notre solution de marketing et de janvier à septembre. En septembre, on commençait à industrialiser et on était passé au bout de quelques mois de 3 campagnes non ciblées dans l'année à 15, 20, 25 campagnes par mois. Voilà, avec des scénarios automatiques et des campagnes manuelles. Donc l'effort, il ne faut pas non plus se faire peur par rapport à l'effort et au temps pour développer cette solution. Moins d'un an, c'est tout à fait possible si on choisit le bon partenaire sur la data et le bon partenaire en termes de solutions. Très bien. On va justement parler de la thématique suivante qui est le projet. Une fois qu'on a vu qu'il y avait trois contextes et trois domaines d'objectifs différents, assez proches mais différents. Sur la partie projet, peut-être deux questions. La première, quels ont été les critères de choix au démarrage et puis peut-être l'illustration des points cruciaux dans le déploiement de ces solutions ? Le choix, il s'est porté sur un des leaders du marché d'une part parce qu'on a une dimension internationale et puis déjà une grosse base de données et que nous partageons l'outil avec le groupe Clarins, l'autre composante du groupe Clarins. C'était un choix assez mécanique d'aller sur toutes nos solutions sur des leaders du marché. Et après, dans l'implémentation, alors moi, je n'étais pas là historiquement au moment où ils l'ont mis en place. Ce dont je peux parler, c'est la montée de version qu'on va entamer actuellement parce qu'on se rend compte qu'en fait, qu'en allant sur une solution très haut de gamme et très performante et très multi-casquette, on se heurte à une difficulté au niveau local parce qu'on a des pays plus petits, moins matures, qui ont moins de temps, moins d'expertise et donc là, dans la montée de version, ce qu'on cherche à faire avec notre partenaire, c'est d'avoir une solution un peu light pour les pays qui ont besoin d'une solution facile et avec pas trop de boutons parce que sinon, ils ont l'impression qu'il faut avoir fait polytechnique pour s'en servir et puis une solution, par contre, avec plus de possibilités pour les pays les plus matures qui sont en général nos pays e-commerce parce qu'on a des pays qui font du e-commerce et des pays qui ne font pas de e-commerce et à l'échelle du groupe, c'est des projets qui sont compliqués puisque comme je vous l'ai dit, on mutualise ce besoin avec le groupe Clarins donc en avance de phase, on est obligé de se mutualiser le listing des besoins donc c'est ça qui rallonge beaucoup chez nous et qui complexifie au démarrage ce projet-là. Dans la durée, après, on en tire les bénéfices mais au démarrage, c'est ça qui est compliqué. Très bien, merci. Tariq ? Nous, comment on a démarré le projet ? Un peu comme plusieurs d'entre vous, c'est le CEO qui vient qui dit oui, moi, j'ai discuté avec d'autres CEOs qui ont des outils de marketing automation, pourquoi nous, on n'est pas équipés ? Là, vous lui expliquez que ça a un coût, ça a des process lourds, pas lourds mais difficiles pour intégrer en fait compte parce qu'il y a aussi une partie conduite du changement qu'il faut prendre en compte et là, en fait, la réponse que je lui ai dit, je lui ai dit quel est l'intérêt en fait d'avoir un outil si c'est juste pour dire qu'on a un outil et donc en fait, on est allé dans un premier temps, on a fait la définition réellement claire du besoin en termes de plutôt marketing et business, on est parti de là pour se dire ok, qu'est-ce qu'on fait avec un outil de marketing automation, quel est l'intérêt d'un point de vue client, d'un point de vue business et à partir de là, en fait, on a lancé un appel d'offre assez rapide parce que nous, en fait, on a intégré un outil en moins de trois mois. Comment on a fait ça ? En fait, il y a eu deux choses. D'une, on a été accompagné aussi par des consultants un peu spécialisés dans le domaine. De deux, en fait, moi j'étais sponsor donc vu que je suis membre du comité de direction, ça facilite pas mal de choses en termes de facilitateurs en fait, pour échanger avec d'autres services et le trois, en fait, on avait une personne en interne qui était là pour échanger avec tout le monde et faire en sorte que la mayonnaise prenne. Voilà pour... D'accord, donc un gros travail de préparation côté métier et de lotissement j'imagine aussi ? En fait, on est parti dans un premier temps sur vraiment la partie marketing business c'est-à-dire en fait, voilà, dans les trois mois à venir qu'est-ce qu'on pouvait faire avec un outil pour commencer en fait à démontrer de la rentabilité parce qu'en fait, ce qui nous permet après d'aller plus vite donc d'avoir plus de budget c'est de montrer en fait compte que les premières phases apportent en fait un plus à la société et en fait, par la suite aussi ça a rassuré toutes les personnes en interne qui se sont dit bah tiens, le projet a vachement avancé donc ça a créé en fait un dynamisme autour de ce dernier coup. Et peut-être les critères dont tu n'as pas parlé finalement au démarrage sur le choix de l'outil ? Nous, les critères c'était un outil qui pouvait se connecter à plusieurs sources de données parce qu'en fait vu qu'on a grossi très vite on a racheté des boîtes avec leur propre système d'infos donc c'était cette partie marketing hub qui permettait en fait de connecter l'outil de campaign management à plusieurs sources de données que ce soit des systèmes de réservation que ce soit des systèmes d'avis client ou aussi des sources de données qui venaient du site internet pour aussi définir réellement toute la partie scénarisation qu'on pouvait faire derrière. D'accord, merci. Jérémy ? Il y a plusieurs critères moi je préfère tous les challengers historiquement et j'étais dans des groupes où la dimension internationale où les choix politiques sur un nom n'étaient pas très importants donc on pouvait choisir entre guillemets la vraie bonne solution parce que souvent ça influence quand même le choix quand on est on choisit une marque on se rassure et on se couvre un petit peu donc moi j'ai plutôt pris des risques dans les choix que j'ai fait et je choisis des challengers avec plus ou moins de succès le risque amène qu'on peut plus ou moins se tromper derrière j'ai souvent distingué toujours le front et le back donc la donnée et la partie front de la solution et moi mon parti pris c'est plutôt de contractualiser différemment entre la partie data et la partie front et si on commence par formaliser ces données un modèle de données qui nous convient pour l'exploiter au mieux si ensuite la solution qu'on a choisi ne fait pas l'affaire on peut beaucoup plus vite la changer que si on contractualise avec la solution qui nous amène le socle de données ou qui est déjà présent le fait de le faire avec un minimum d'intervention de l'IT puisque pour moi ce n'est pas le métier de l'IT de faire des bases marketing donc ça c'est déjà choisir le bon partenaire sur cette donnée et pour la solution il faut un modèle de données qui s'adapte au mieux à celui qu'on a dans la base marketing on fait le moins de compromis donc pendant longtemps j'ai cherché les solutions qui permettaient de ne plus avoir d'aplatissement de la donnée donc les fameux routeurs historiques on n'en voyait que des fichiers à plat donc pour faire des segmentations rebondir sur les comportements etc. c'était très compliqué donc maintenant il y a des tout le monde presque vous promet des modèles relationnels il faut quand même creuser ce qu'on entend par le modèle relationnel il est plus ou moins poussé plus ou moins adapté il peut être très e-commerce version produit mais si vous avez d'autres activités ça peut moins coller donc attention aussi à ne pas foncer tête baissée j'ai un modèle relationnel tout va bien non il faut creuser et après il y a toute l'ergonomie de la solution pour qu'elle soit facile à utiliser ce que j'ai vu aussi dans les très gros éditeurs des années 2000 peu de réinternalisation réelle c'est à dire je prends une solution de marketing automation elle est chez moi mais en fait j'ai une personne en interne qui pilote quoi ? une équipe de 3, 4, 5 consultants donc finalement la licence elle n'est pas si chère quand on a les coûts de régie pour pouvoir faire ses campagnes et on n'a jamais le savoir-faire en interne donc être capable de mesurer si la solution je serais capable de l'utiliser si mon équipe plus ou moins senior junior mixte peut vite la prendre en main et a du plaisir aussi à l'utiliser avec un schéma qui colle au milieu de la donnée pour moi c'est le plus important et je voudrais une dernière chose c'est de regarder aussi pas forcément la roadmap et le produit qu'on nous propose parce qu'effectivement il y a plein de solutions aujourd'hui moi j'aime bien regarder aussi ce qui s'est passé sur les 10 dernières années et l'évolution de ces solutions là parce que quand on regarde en arrière il y a quand même une telle maturité on l'a dit sur ce marché aujourd'hui qu'on voit tous ceux qui ont changé de nom qui ont disparu etc donc quand on choisit moi j'ai un appel d'offres à peu près puisque c'est le rythme des changements de groupe que j'ai pu faire tous les 3 ou 4 ans on retrouve rarement les mêmes au bout de 3 ans ou en tout cas si on retrouve les mêmes ils n'ont plus le même nom ça pose quand même question dans laquelle on peut s'inscrire avec eux donc regarder des solutions qui ont eu une évolution cohérente qui ont le même nom depuis 10 ans moi personnellement ça me rassure et quand j'ai fait ces choix sur ces critères là je ne me suis pas beaucoup trompé alors que quand j'ai choisi le challenger qui changeait de nom dans l'année suivante c'est quand même beaucoup plus risqué ok c'est clair merci beaucoup moi je voudrais juste abonder dans le sens de la séparation de la donnée et du canon à email pour faire simple parce qu'effectivement si on se trompe sur un des deux piliers on peut changer beaucoup plus facilement que si on a mis tous ses oeufs dans le même panier c'est clair on a pas mal parlé du projet qui est un gros morceau sur la campagne management enfin gros plus ou moins important parce qu'il peut être géré Tariq le disait très rapidement également un point qui est intéressant et qui va intéresser l'audience aujourd'hui c'est effectivement la partie vraiment opérationnelle c'est à dire finalement qu'est-ce qu'on a délivré et ce serait peut-être intéressant de partager une expérience concrète dans laquelle on a réussi à mettre en place un levier qui a été ressenti et par le client et sur des effets économiques et du ROI derrière est-ce que vous avez quelques exemples à partager ? Alors moi je vais parler de tout ce qu'on a mis en place on a un programme de fidélité sur la marque Mugler donc on a des données qu'on collecte depuis une vingtaine d'années maintenant et il y a 18 mois on n'avait absolument aucune campagne automatisée donc nos clients s'inscrivaient ou au programme de fidélité ou à la newsletter et puis derrière au bon vouloir des pays il se passait ou pas quelque chose et en 6 mois on a réussi à déployer sur une quinzaine de pays un scénario de bienvenue donc qui s'adapte en fonction de l'endroit par où le client est rentré et la marque sur laquelle il a choisi d'aller une campagne de post-purchase et pour les pays qui font du e-commerce de l'abandonnée carte plus le birthday donc on a déjà 4 campagnes d'automation qui sont déployées sur 15 ou 20 pays suivant les types de campagnes et avec la refonte du programme de fidélité on va enrichir tous ces scénarios là et concrètement quand on regarde les performances d'un point de vue business on a une récurrence d'achat des clients qui a fortement augmenté surtout les clients qu'on a réussi à retargeter après leur première inscription donc et c'est quelque chose qui a été relativement simple à mettre en place avec un modèle unique qu'on a ensuite décliné dans les différents pays la partie la plus difficile en fait c'est de traduire et après le reste c'est assez facile à faire en fait Petite question d'ailleurs est-ce que vous vous appuyez sur des premiers résultats de pays pilotes qui fonctionnent bien pour réembarquer les autres pays ou les autres marques d'ailleurs on a beaucoup de questions parce qu'en fait on a 10 sites internet dans ces 10 sites il y en a un c'est le site international qui sert tous les pays qui n'ont pas de site en propre et une des difficultés qu'on a avec ces pays c'est que ce site est en anglais alors quand vous êtes autrichien portugais alors on a toujours la question de la langue qui revient et en fait on a réussi à embarquer un premier pays sur le sujet qui était le Portugal et derrière ça nous permet effectivement d'aller convaincre l'Autriche et d'autres pays la Grèce etc à suivre cet exemple en disant peut-être que ça ne reste qu'une petite partie mais toute cette partie là c'est quelque chose que vous avez en plus pour un effort qui est minimal donc même si ça ne douche pas 100% de vos clients c'est intéressant de le faire donc effectivement le fait d'avoir un premier pays qu'on embarque et d'avoir des premiers résultats c'est extrêmement utile pour ensuite dérouler le tapis et dérouler la machine Merci Nous en fait avant d'avoir cet outil de marketing automation au départ on avait une grosse base de données et toutes les semaines on envoyait une des fois deux voire trois news surtout par rapport à la pression du service commercial c'est à dire que dès qu'on était en retard sur les ventes il fallait envoyer envoyer sans se soucier si déjà d'une il y avait un intérêt par rapport pour le client en lui-même parce que si un client l'année d'avant avait réservé un camping en langue d'occlusion et si on lui poussait la Croatie c'était pas sûr que ça l'intéressait parce que se taper 4000 km ou 3000 km pour un camping une semaine c'est assez compliqué et donc en fait à partir du moment où on a implémenté l'outil on est parti vraiment sur la segmentation de clients sur la segmentation de messaging où là en fait on a pu aussi directement définir en fait des scénarios en fonction des comportements des clients à savoir ce qu'ils avaient réservé les années précédentes ou même ce qu'ils recherchaient sur le site internet pour pouvoir commencer à créer en fait ces segments clients en disant telle personne aime plutôt le sud de la France telle autre l'Italie et en fait on avait ça aussi par rapport aux appétences et aux demandes de nos clients parce qu'on est maintenant sur quasiment 6 pays en termes de commercialisation l'Allemagne les Pays-Bas l'Angleterre et la France et chacun d'eux en fait ont des appétences pour des destinations mais totalement différentes donc là ça nous a permis vraiment cette segmentation et cette automatisation de gagner en fait compte en termes de taux d'ouverture de l'ordre de 10 à 15% et là en ce moment on commence à avoir des ROI donc des taux de conversion qui augmentent aussi du même ordre pour un travail moindre dès que je dis un travail moindre avant en fait on envoyait 3 news donc c'était 3 news à faire à la mano avec des fichiers à apporter aussi à la mano avec des trackers à mettre en place à la mano dans l'email donc c'était quasiment 3 personnes à temps complet pour monter 3 news et pour d'ailleurs faire des espèces de dashboard d'e-commerce pas super précis alors qu'aujourd'hui en fait je ne vais pas dire en deux clics mais en fait très rapidement parce qu'on a déjà des templates prédéfinis on a des gabarits prédéfinis où on les remplit on va dire de façon en drag and drop donc on prend l'image on l'implémente etc et tout le reste se fait de façon un peu automatisée donc en termes d'efficacité on a gagné en termes de business on commence à avoir des résultats très positifs d'accord c'est clair moi j'ai collecté effectivement un ou deux exemples auprès de mon équipe qui travaille aujourd'hui sur la solution Actito qu'on a chez Sergic et l'exemple qui me paraît le plus intéressant parce qu'il gagne en automatisation en scénarisation et en personnalisation c'est vraiment les trois leviers qui permettent de faire la solution aujourd'hui on a une des chances dans le syndic c'est qu'on a des bases clients sur la partie gestion et qu'on a une activité de transaction qui peut se nourrir en synergie de ces bases de clients à condition effectivement de bien faire le travail de bien faire connaître l'activité transaction donc aujourd'hui on communique régulièrement sur nos bases de données clients au nom de nos négociateurs sur le terrain donc on peut faire une campagne un message qui en fait équivaut à 60 campagnes précédemment où on personnalise avec le nom du négociateur avec ses coordonnées et derrière en fait ça génère des demandes d'estimation pour précisément chacun des négociateurs qui peut avoir accès à sa base de données de prospects clients qui demandent une estimation de la confirmation derrière qu'on fait par SMS ou par du push s'ils ont des applis de gestion client on peut travailler sur les différents canaux donc ça c'est un gain de temps énorme on cible le message puisque souvent le client peut déjà connaître le négociateur donc c'est personnalisé et puis derrière tout est en fait suivi individuellement en partant finalement du même message et quand je reçois du coup la petite description de cette campagne par mon équipe d'ailleurs on sent un peu de fierté de plaisir d'avoir travaillé justement de cette façon j'ai gagné beaucoup de temps je fais des messages sympas et ils sont efficaces donc là effectivement c'est là où on voit l'appropriation de l'outil aussi dans cette satisfaction de l'utiliser mais ça c'est pas toujours gagné une petite question avant de passer à la dernière partie qui est la partie prospective finalement quels sont les indicateurs principaux que vous présentez régulièrement pour justement montrer les premiers résultats est-ce qu'il y a un indicateur à retenir plus précisément pour le présenter en Codire ou en Comex quand c'est à votre tour de passer moi je suis assez frustrée de ce qu'on présente aujourd'hui parce qu'on présente en fait le chiffre d'affaires qu'on génère avec nos campagnes sauf qu'on a un modèle d'attribution qui est un modèle d'attribution au dernier qui a parlé donc en fait l'email emporte tout alors je pourrais dire je suis responsable du CRM c'est super sauf qu'intellectuellement je trouve ça pas très satisfaisant parce qu'on sait très bien que si on regarde les choses comme ça à l'arrivée on coupe tous les canaux d'acquisition et si on coupe tous les canaux d'acquisition on coupe la pompe qui alimente l'email donc sur un moyen terme en fait c'est pas un raisonnement qui tire la route très longtemps donc il y a le chiffre d'affaires qui est généré par les emails qui est le premier qui piaille et le deuxième qui piaille c'est vraiment la croissance de la base client donc le taux d'enregistrement de nos clients sur le programme de fidélité qui est le gage de la croissance du chiffre d'affaires à moyen terme d'accord merci peut-être en deux secondes pour vraiment très rapidement en fait nous aussi on est un peu orienté plutôt e-commerce donc l'un des premiers qui piaille c'est le business mais le second qui est suivi c'est le taux de désabonnement pourquoi ? parce qu'en fait aujourd'hui nous on est une société de service on propose du séjour donc une personne qui se désabonne c'est potentiellement une personne qu'on perd en fidélité et donc aujourd'hui un client le coût d'acquisition d'un client n'arrête pas d'augmenter donc perdre un client c'est perdre de l'argent directement voilà c'est exactement la même chose parce qu'à force sur une on est sur des bases clients donc quand on veut tenter de leur vendre autre chose si on tape à côté ils se désinscrivent de façon trop forte et là je ne peux plus leur proposer autre chose derrière je ne peux même plus leur proposer des choses en rapport avec le contrat qu'ils ont donc ça c'est l'indicateur on peut avoir des très bons taux d'ouverture et puis derrière un très fort rejet donc il ne faut pas s'arrêter au taux d'ouverture il faut regarder le clic et il faut regarder la désinscription parce que l'érosion de vos bases elle peut vite vous coûter très cher c'est très clair dernier sujet c'est effectivement la projection on a dit que nous on avait la conviction que seul un socle très très structuré sur le campaign management omni-canal permettrait d'embarquer la promesse de la data quelles sont vos perspectives les uns et les autres sur les suites en trois fois une minute pour qu'on tombe pile poil dans le timing alors chez nous le gros sujet c'est la baisse de la performance progressive de l'email je pense qu'il faut se le dire les bases email on arrive à un certain moment à saturation donc quand on a des bases qui sont créées depuis un certain nombre d'années en fait on a un taux d'opt-out qui est relativement élevé et donc c'est comment à travers des scénarios multi-canaux en utilisant autre chose que l'email ou le sms on va réussir à retargeter les clients donc notamment c'est le social CRM ou tout ce qui touche autour du data onboarding et de pouvoir étendre en fait les canaux de communication sur nos propres clients qui sont opt-out et que vous allez complètement intégrer au sein du projet campaign management oui d'accord nous on travaille aujourd'hui avec Celigent les next steps en fait pour nous c'est vraiment cette partie là aussi de connaissance client mais d'un point de vue du call center c'est comment le call center peut aussi alimenter cette connaissance client pour alimenter les scénarios qu'on est amené en fait à modifier à optimiser au fur et à mesure donc c'est tout ce qui est collecte de données donc call center le mobile les réseaux sociaux pour en fait adresser des messaging beaucoup plus adaptés et personnalisés en fait à nos clients ou à nos prospects voilà pour faire ça merci nous c'est plutôt l'axe de l'omni-canal on a sur et on a des applications servicielles en fait d'applications mobiles quasiment sur chacune de nos offres et du coup il faut animer ces applications mobiles il faut qu'ils consomment le service et tout ça c'est en lien donc avec j'ai l'email j'ai pas l'email j'ai l'accord pour le push j'ai pas l'accord pour le push j'ai le téléphone mobile pour faire du sms donc c'est être capable de faire de toucher le plus grand nombre mais intelligemment sur son canal de préférence la solution marketing automation le permet maintenant c'est tout le travail sur la donnée l'identification la consolidation et la vue la vue 360 du client qui va compter pour déclencher les bons messages d'accord très bien et peut-être pour finir l'arrivée dans vos systèmes de tout ce qui va être statistique intelligence artificielle vous la prévoyez pour pas pour tout de suite concrètement on va utiliser des solutions d'intelligence artificielle pour autre chose que la partie marketing automation dans un premier temps parce qu'on a un enjeu en fait de mettre tout le monde à même niveau avant de rajouter des briques beaucoup plus complexes et donc ça pas pour tout de suite l'intelligence artificielle pour le moment pas trop parce que c'est il y a beaucoup de bruit autour et on préfère aller et avancer pas à pas en fait vers ces nouvelles technos ou ces nouveaux usages nous on est plutôt sur la partie statistique c'est à dire comment on peut créer des clusters de données de clusters de clients avec la masse de données qu'on a aujourd'hui donc on est plutôt sur ces sujets là pour les mois et les années à venir d'accord segmentation puis il viendra beaucoup plus tard exactement la même version c'est qu'on est encore dans une courbe d'apprentissage on passe nous de métiers d'administrateur de biens on gérait des immeubles à du service autour des métiers de l'immobilier donc de la relation client et donc le marketing automation il est très lié à la stratégie de relation client globale le parcours client global donc avant d'y mettre des choses qu'on ne va pas trop maîtriser tout de suite on essaye déjà de bien maîtriser les process de bien apprendre quand on doit parler à nos clients comment donc on va déjà passer cette phase là et ensuite on ira plutôt vers la I ok merci merci à tous ce sera le mot de la fin encore une fois le sujet est passionnant il existe depuis pas mal de temps les solutions existent depuis pas mal de temps la conviction qu'on a c'est qu'effectivement dans le voyage qu'on va tous mener vers le customer centrique pour renforcer l'expérience client et renforcer les résultats qui sont générés la nécessité d'une base et d'un socle relationnel que représente un outil de campagne omnicanal est vraiment important et on voit d'ailleurs régulièrement des entreprises qui laissent tomber ce sujet là quelques temps pour mettre leurs investissements 100% sur l'e-commerce ou 100% sur le big data et finalement il y a une continuité et si ce socle finalement n'est pas solide et si on n'a pas réussi à aller chercher du ROI et des vrais retours sur l'expérience client il y a un risque effectivement de construire sur des bases qui peuvent être du sable les deux points très importants sont effectivement cette base de données sa structure on a parlé du modèle relationnel en tout cas du modèle de la modélisation du client et le deuxième c'est vraiment cet outil ce coeur qui permet effectivement de brasser de la donnée en amont et de repousser de l'interaction auprès du client merci à tous et tu ne l'as pas dit toi c'est Adobe comme ça voilà on a vu tout le monde se pose toujours la question de qui de quoi parle-t-on comme ça vous avez tous les éléments n'hésitez pas à passer sur le stand c'est un couple Salesforce Adobe BeCampaign voilà merci à tous merci merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous